bonjour aujourd'hui on va faire quelque chose de vraiment intéressant selon moi on va essayer d'analyser la situation au niger on va essayer d'analyser la situation au niger donc il y a de la géopolitique et de la géostratégie là dedans et là on va essayer de comprendre qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui pourra se passer on va d'abord parler de l'histoire on va d'abord parler de fait il s'agit de parler du niger le niger est un pays situé en Afrique de l'ouest donc c'est entouré par cet pays je vais citer de cet pays qui entoure le niger le niger entouré par le mali à l'ouest par le burkina au sud ouest et le bénin au sud ouest au sud par le nigéria on peut dire qu'au sud par le nigéria et le bénin et à l'est par le tchad au nord-est par la libyie et au nord par l'algérie donc voilà ce pays en fait qui entoure notre fameux pays c'est-à-dire le pays qu'on appelle le niger et le niger la principale langue par le niger c'est le hausse et le niger compte entre 25 et 27 millions d'habitants ça c'est un recensement qui a été fait pour le recensement de 2021 on parlait de 25,21 millions donc on dit comme ça ça veut dire que le niger a autour de 30 millions d'habitants on peut dire comme ça et alors que bon le tchad voisin est autour de 18 millions d'habitants et le mali autour de 22 millions d'habitants le burkina faso autour de 22 23 millions d'habitants bon maintenant la devise du niger c'est fraternité travail progrès fraternité travail progrès ça c'est la devise du niger et maintenant l'hymne pour l'honneur de la patrie c'est ça le titre de l'hymne national de niger la fête nationale au au niger c'est le 18 novembre le 18 d'exembre chaque année l'affaire de l'indépendance ils ont été indépendants le 3 août 1960 dont le niger a été indépendant le 3 août 1960 celui qui a actuellement pouvoir c'est du chef de l'état actuellement pouvoir c'est abdurahman tiani abdurahman tiani il est général et commandant de la garde présidentielle il est général et il était avant le coup d'état commandant de la garde présidentielle et maintenant il y a un premier ministre aussi c'est ali lamin zeyn ami lamin zeyn donc celui qui est actuellement premier ministre et c'est l'un des rats qui n'est pas militaire le vice-président du niger parce que vous savez actuellement le niger a un vice-président donc le niger a un vice-président au nom de salifu moti salifu moti c'est un général est un chef des forces armées et de 2020 au 1er août 2020 23 au premier avril plus tôt 2023 il était chef des forces armées c'est un général et il est né le 12 octobre 1962 nous parle du vice-président il est né le 12 octobre 1962 c'est-à-dire juste après l'indépendance juste après l'indépendance pour abdurahman tiani il est né en 1964 dans le petit frère du le présent actuel le petit frère du vice-président donc et maintenant on a aussi le premier ministre lui c'est ali lamin zeyn amine lamin zeyn est né à 1965 à zinder donc vous voyez que bon le premier ministre est le petit frère du président et du vice-président mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus ce qui nous intéresse le plus aussi c'est de savoir où est-ce que abdurahman tiani on va essayer de comprendre ça suivez-moi bien il s'agit le président actuel actuel ce qu'on appelle le président d'agent du niger il est né à l'abéri il voudrait comprendre pourquoi tout à l'heure dans la suite le comprendre pourquoi est-ce que qu'est-ce qui peut justifier la prise du pouvoir par le général général de brigades commandant de la garde présidentielle abdurahman tiani on va essayer de comprendre ça suivez-moi bien on a dit lieu de naissance c'est l'abéri il est donc diplômé de l'école d'infanterie de thiesse maintenant voir aussi le vice-président le premier ministre plutôt est né à zinder le premier ministre le premier ministre c'est une personne qui a un diplôme il est actuellement le premier ministre ministre de finances d'économie depuis le 7 août 2023 le premier ministre il est en même temps ministre l'économie des finances le procède au 2023 il a été nommé par abdurahman tiani ce n'est pas la jeune militaire sur ce qu'on appelle la jeune militaire bien sûr maintenant le président premier ministre a donc un diplôme c'est centre d'études financiers économiques et bancaires donc c'est un diplôme c'est un financier c'est un expert en finance jean peut dire comme ça bon et la date du coup d'état le coup d'état a lieu le 26 juillet 2023 celui qui est d'abord président c'était le président destitué par l'agent qui s'appelle moi mohammed bazou et l'indicatif par exemple du niger c'est le 227 la capitale du niger c'est l'an et le groupe ethnique dominante le aroussa il représente presque la moitié de la population et maintenant les ressources naturelles le niger contient de l'or du fer du charbon du uranium et du pétrole je précise bien le niger possède l'or le fer le charbon l'uranium et le pétrole donc on a cinq ressources naturelles qui sont suffisamment abondant au niger et maintenant je vais vous faire part d'un rapport de la banque mondiale banque mondiale finance des opérations dans le secteur de l'eau du développement rural de la santé de la nutrition et la gestion des risques climatiques il s'agit là par exemple de la banque mondiale située au cas du sahel le niger a une économie peu diversifiée dépendant de l'agriculture pour grand pour cent de son pib le niveau extrême de pauvreté s'élève à 41,8% en 2021 touchant plus de 10 millions de personnes le niger fait face à un afflux de réfugiés fuyant les conflits au nigéria au mali et même au burkina faso donc bon c'est moi qui a ajouté le burkina faso actuellement parce qu'à l'époque quand ils ont sorti ce rapport en 2021 il n'y avait pas donc on a sorti par exemple ce rapport le mali n'avait aucun dans le burkina faso n'avait aucun problème au 31 août 2022 soit 2021 c'est l'agent de l'agence des nations unies pour les réfugiés hcr le nom de 2000 212 94 1467 réfugiés et près des chances trois cent cinquante mille sont déplacés sur son territoire donc vous écoutez ça ce sont les données la banque mondiale conteste politique le candidat du parti au pouvoir mohamed bazoum a été le président lors des élections récentes de décembre 2020 et février 2021 il est le premier à succéder de façon démocratique à son prédécesseur le niger fait face à une crise sécuritaire dans les zones frontalières avec le nigéria le burkina faso le mali où les groupes armés perpétuent des attaques je précise bien le niger fait face à une crise sécuritaire dans les zones frontalières avec le nigéria le burkina faso et le mali où les groupes armés perpétuent des attaques comme sur les forces de sécurité civile l'état d'urgence a été déclaré dans les régions de difa l'état quoi et des petits labéry et souvenez-vous si l'abéry c'est le village du président tiani précise bien jani est né à tilabéry n'oubliez pas donc maintenant difa est une ville du sud du nigéria donc difa est le chef de département du nigéria donc on y trouve avec le nigéria c'est un département du nord du nigé il me trouve à la agades au nord-ouest du mal par le mali maintenant tilabéry situé au sud ouest du nigéria situé sur le fleuve nigéria mohammed bazou parlons un peu de lui il est né le 1er janvier 1960 à guinée au nigéria il était ministre d'état ministre de l'intérieur de la sécurité publique de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses du 12 avril 2016 au 22 9 juin 2020 membres du parti nigéria pour la démocratie et le socialisme donc ça c'est ce que voyez donc c'est que le poste que monsieur bazou occupait je précise bien qu'il était ministre d'état ministre de l'intérieur de la sécurité publique de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses c'est après ça qu'il est monté au pouvoir donc allons-y qu'il a derrière les élections qui sont passées en 2020 et 2021 le coup d'état parle un peu du coup d'état il a eu lieu au nigé le président est séquestré par les soldats de la garde présidentielle dans son palais dans son palais dans la soirée un autre groupe de soldats annonce la destitution du président parce que bon en fait il y a eu lorsque par exemple selon ce qu'on donne comme information lorsque le président est séquestré par un groupe de soldats de la garde présidentielle alors d'autres militaires en cercle le palais et veulent attaquer ou libérer le président et c'est donc comme ça que dans la soirée il y a donc des discussions de pourparer et dans la soirée donc maintenant un autre groupe va des soldats annonce la destitution du président mohamed bazou et la formation d'une jeune militaire sous le nom du conseil national pour la sauvegarde de la patrie cnsp la jeune qui décrète la fermeture des frontières du pays quand on dit la fermeture des frontières il ya trois types de frontières il ya la frontière terrestre qui est le sol il ya les barrières qu'on peut mettre sur le sol il ya la frontière aérienne qui est là et des aéroports la frontière maritime ici ils n'en ont pas parce que en fait on peut parler quand même du chèvre niger ce qui est certain c'est que tout donc lorsqu'on parle des frontières maritimes c'est beaucoup plus les portes où les bateaux peuvent venir où les bateaux peuvent arriver à coster et maintenant et la suspension aussi on a déjà jacques décrète la fermeture des frontières du pays la suspension des institutions étatiques et un couvre-feu sur la république le couvre-feu c'est que à partir d'une certaine heure toute personne se trouvant à l'extérieur de sa maison de son domicile donc le 31 juillet 2023 les dirigeants de la communauté économique de l'afrique de l'ouest cédé à eau réunis sous la présidence du président du nigéria bon lac fixe un ultimatum à l'agent militaire pour la libération de bazoum et l'établissement de l'ordre constitutionnel voilà là où le problème commence bon nous allons essayer de parler de ça de façon plus concrète qu'est-ce qui se cache derrière tout le monde sait que la france a une main mise la france a beaucoup d'investissements au nigéria il ya les pays comme le nigéria il ya aussi le nigéria le sénégal la côte d'ivoire le bénin qui sont les pays où la france a une main sur l'échelle d'état et on a vu tout à l'heure que les pays qui entourent le nigéria il n'y avait pas dans le tchat le tchat on sait que le tchat c'est le président marcon qui a installé le jeune président qui est venu installé le jeune président le petit 10 au pouvoir c'est le président macron qui l'a installé et on sait aussi que que le président ouattara le président maki salle le président talon ils sont et puis le président du nigéria ils sont des personnes qui sont qui soutiennent qui soutiennent la france que par exemple monsieur Macron a une main mise sur eux sur elle cette personne là ce président là monsieur Macron a une main mise sur eux et on peut aussi comprendre que ici la sida a voulu d'abord utiliser la france et déjà n'oublions pas n'oubliez pas ce qui s'est passé en russie à russie le jeune président du burkina le jeune capitaine qui est présent du burkina a posé le problème du nigéria et le mali et le burkina qui sont frontaliers avec le nigéria a décidé de le soutenir et demander de l'aide au niveau de moscou c'est à dire au niveau de le président poutine et ce qui est c'est à ce que moi j'ai un problème avec tout ça actuellement si le président sénégalais le président nigéria n'a pas pu par exemple intervenir parce qu'il devait intervenir au niger pour établir pas les soldats et le parlement du nigéria a refusé que les nigéria n'ont pas de mourir pas de mourir au nigéria a refusé votre attention sur quelque chose vous devez savoir une chose c'est que le tchat il dit ce débit vous allez m'excuser je n'ai rien contre le personnel a joué le tchat a joué un rôle déterminant pour la déstatisation du mali bon quand je le tchat dans le fond c'est que de rien serait les français c'est dix débit à la fin moi je suis convaincu que l'igris débit a été tué par les français moi je suis convaincu je vais m'expliquer dans le fond il dit c'est quelqu'un qui avait souvent parfois des femmes par lui c'est vrai il était président il a déjà plusieurs plus que lui il a voulu quitter et peut-être que c'est parce qu'il voulait quitter que la france n'a pas accepté parce que la france fait les choses derrière c'est un pays ne veut pas assumer de façon directe ça donne l'imposeur que ceux africains qui sont en train de décider du sort de notre plus en plus à aux mines d'arriva aux mines de l'uranium d'uranium trois fois le président iranien a été au été contrôlé par la france et surtout les richesses qui sont dans ces sous-sols exploité par la france même pas exploiter un monsieur mais garder en réserve c'est garder en réserve s'ils veulent ils n'ont pas les ils disent que non il n'y a pas de financement d'exploitation non c'est pas exploité mais seulement ils disent qu'on ne veut pas les exploiter mais on veut vous empêcher vous aussi africains de les exploiter parce que sinon si on vous laisse les russes vont venir vous proposer quelque chose vous allez dire oui elle est dit c'est pas le mali qui appelle idris débit c'est la france c'est très important c'est peut-être qu'il a l'expérience il n'y a pas de problème donc idris débit arrive il quitte le tchad l'armée tchadienne quitte le tchad par le désert elle arrive elle arrive dans la zone de kidan et s'installe elle n'a pas affaire à aux autorités maliennes elle a affaire à l'état-major français et donc les gens s'installent mais ce qu'on voit tout de suite c'est quoi aujourd'hui le mali les gens pleurent ils disent quoi ils disent c'est une partition de fait de notre pays les gens ont bloqué le nord mali pendant plusieurs années même le premier ministre malien ne peut pas aller au mali tous les gens ne peuvent pas aller les gens ont bloqué le tchad aussi a aidé à bloquer donc qu'est ce qui fait idris débit là idris débit aide dans la mise en place d'une politique de partition du mali c'est regrettable mais c'est ça c'est ça qu'il fait idris débit il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du mali c'est du panafricanisme ça non c'est trahir les maliens et vous savez que les maliens ils ont tellement bien compris au départ quand il ya eu les premiers morts du tchad et attendez autre chose c'est que quand quand il a cette grogne si on peut dire d'italien idris débit en a fait part à la france et qu'est ce que la france a dit au président malien écoutez ça va pas comme ça idris débit est là avec nous et tout et puis maintenant il faut absolument lui affirme affirmer votre reconnaissance il faut le soutenir et là brusquement on a eu même des chanteurs qui ont chanté voilà donc et autre chose aussi c'est très important c'est que quand vous voyez idris débit qui quitte le tchad et qui vient au mali il fait quoi il sort officiellement le premier ministre annonce un retrait un financement à hauteur de 90 milliards de francs cefa pour financer son opération au mali donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme une politique de partition d'un autre pays africain mais ça là les tchadiens il manque de tout il manque il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité il manque de soins les gens courent au cameroun se soignent partent au soudan porte au tunisie il n'y a pas de soins au tchat des régions entières sont appauvries et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la france vous voyez comment cette machine france africaine elle est capable de faire des choses absolument incroyable et comment elle dit d'être du sort de notre pays africain nous savons tous qui se cache derrière la france à 1500 soldats au ninja et c'est 1500 et les états unis aussi les états unis vous avez vu les minéraux qu'il y a là-bas vous n'avez pas du tout vous n'avez pas du l'or je vous ai parlé de l'uranium je vous ai parlé du charbon je vous ai parlé du fer donc ce sont des minéraux qui sont en très grande quantité au niger et les pays comme les états unis sont là ils disent qu'ils sont en train de lutter contre le terrorisme or que ce soit la france que ce soit les états unis normalement sont eux qui sont à l'origine de ça parce qu'on crée l'incendie ça dit c'est un peu le système de du pyromane pompier ça dit mais le feu et après vient éteindre c'est ce principe et moi je me dis dans le fond bon mon opinion personnelle maintenant je me dis que dans le fond les africains doivent être sages ils doivent être sages selon ce qu'on nous dit le coup d'état n'a pas été préparé mais moi je dis c'est faux c'est un coup d'état préparé je dis c'est faux on ne peut pas se lever un matin comme ça on s'appuie c'est quelque chose qui a été préparé depuis je viens de vous donner les positions des différentes personnes moi je ne crois pas à la fatalité je ne crois pas aux choses spontanées je ne crois pas que d'un coup d'état comme ça une personne peut se décider de démettre d'éjecter un président de la république par souder générale je crois pas monsieur tchani avait préparé son coup et je ne pense même pas que ce soit lui qui était devant je ne pense pas quand vous regardez par exemple celui qui est vice-président j'ai parlé du vice président tout à l'heure celui qui était il était ambassadeur à partir du premier avril il avait 2000 23 il avait été nommé ambassadeur aux géniaux donc si par exemple cela qui est aussi général je mets sa photo là en fait cela normalement vous avez le pouvoir d'intervenir il y a eu des compromis mais moi je dis que c'est un coup d'état préparé et je crois que dans le fond je me pose beaucoup de questions la france est un pays qui veut montrer de façon brutale qu'il est fort mais moi je ne pense pas que ce soit comme ça que la diplomatie si vous voulez montrer que vous êtes fort la meilleure chose n'est pas comme vous êtes en train de le faire là je crois la france est un pays que moi je respecte beaucoup que j'aime beaucoup j'aime beaucoup le français et c'est un pays aussi qui me désormais ça dit c'est dirigeant mais désormais parce que l'enfant s'il doit l'espace qu'est ce que vous savez que les ressources qui s'inspectent à l'afrique n'a aucun contrôle sur ça et si les ressources naturelles qui s'inspectent à l'afrique aucun pays africain alors qu'on peut suivre les ressources qui s'inspectent que ça soit du pétrole l'uranion d'abord c'est tout ce qui est espace à l'afrique que l'étranger les pays occidentaux espace à l'afrique n'y a aucun contrôle là-dessus aucun et la plupart des temps cela est dû à quoi au fait que des raisons sécuritaires ou les raisons de conservation du pouvoir par certains chefs d'état africains ils sont obligés de donner de façon presque gratuit pour garder leur place pour être soutenu vous avez dit par exemple certains chefs d'état même si veulent quitter actuellement ils ne peuvent pas parce qu'on le tient pas avec des dossiers solides et s'ils quittent il y a de fortes chances qu'ils soient jugés beaucoup de chefs d'état africains sont dans cette situation et c'est la raison pour laquelle parfois il reste malgré eux si vous suivez bien les vidéos que monsieur Idriss Déby a fait avant sa mort avec monsieur Alain Foucault et puis avec d'autres journalistes français je vais le constater qu'à plus européen s'il dit qu'il voulait quitter il voulait quitter il voulait quitter il voulait quitter il a voulu depuis 2006 il voulait laisser au pouvoir mais on a pu attirer du nom comme ça en fait très souvent c'est qu'on te tient avec les dossiers c'est un peu la même chose en France quand par exemple Sarkozy tenait par exemple Chirac avec un tas de dossiers même chose avec Hollande Hollande tenait Sarkozy avec un tas de dossiers et moi je suis en train de voir même actuellement si Sarkozy va venir en force je crois même que peut-être si je me trompe pas le futur président il risque d'être Sarkozy de la France ça risque d'être Sarkozy Nicolas Sarkozy il risque d'être prochain président de la France pourquoi parce que il est l'un des rares qui a maté les chefs d'état africains qui a maté certains chefs d'état et qui est à l'origine même de la mort du président Kadhafi il a invité Kadhafi chéri à embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer quelques temps après Kadhafi a été assassiné livré et par ce genre là pour c'est vrai dans le fond ce que je sais c'est quand même qu'il n'était pas très content on l'a force la main les états unis l'anglittaire on force la main à cela je crois c'était Cameroon mais qui était encore le premier ministre de l'anglittaire ils ont force la main à sa cousine mais dans le fond c'est à cause et l'une n'est la personne qui est reconnue comme responsable de la mort du président Kadhafi Kadhafi, Maman Kadhafi de la Libye vous voyez par exemple dans le fond cette instabilité du Sahel c'est question de voulu et entretenu par les états unis la France et d'autres pays occidentaux observez un peu je suis pas en train de dire des choses pour dire vous avez observé qu'aux états unis ça sera difficile de voir un non américain devenu président des états unis c'est quelque chose qui est presque impossible vous avez vu Barobama c'est un africain Barobama n'est pas un non américain c'est un africain ça dit son père est kenya sa mère est blanche américaine ils ont laissé qu'il soit président parce que ils se disent qu'avec lui il ne peut pas s'évenger or eux ils ont peur qu'un non américain devienne président aux états unis c'est la même chose avec la France en fait ces gens là s'entendent que ce soit la France et tous ces pays là s'entendent pour pouvoir dominer pour pouvoir écraser pour pouvoir exploiter de façon nature mais je crois que de façon général c'est quelque chose de malsain qui sont en train de faire je précise bien ce que je suis de malsain parce que je crois vous voyez par exemple un pays comme le Niger un pays qui est sérieusement riche et que par exemple toutes les ressources sont dépensées uniquement pour des raisons sécuritaires c'est pas bien vous déstatisez et vous exploitez de façon gratuite il y a quelques personnes qui vivent bien et le reste vit dans la misère moi je crois que dans le fond vous voulez les biens les richesses de ce pays là des pays selon moi vous pouvez bien espater on peut vous laisser espater ces richesses là mais vous devez aussi participer à l'évolution de ces pays moi je crois que dans le fond vous n'avez rien à gagner en créant la guerre tout le temps en déstabilisant regardez le Congo démocratique vous avez créé des guerres et chaque fois que la population augmente jusqu'à un niveau il y a des trucs pour diminuer le nombre de populations on parle d'Ebola tout ça ce sont des droits orchestrés par vous moi je ne vois pas l'intérêt que vous avez dans le fond de faire tout ce que vous faites là c'est vrai les gens m'ont dit que vous faites partie des loges sataniques et que c'est tout à fait normal moi je ne crois pas que dans vous le champ vous demandez de faire ça de punir l'humain, de faire souffrir l'humain qu'est-ce que vous gagnez en faisant tout ça ? l'évolution du monde nous tous nous devons participer à cette évolution là dans notre continent, le monde entier pourquoi est-ce que vous voulez opprimer ? dans le fond vous allez penser que par exemple monsieur Macron c'est une personne qui a perdu c'est-à-dire la France en train de perdre ses positions en Afrique je ne crois pas c'est je vais vous dire quelque chose beaucoup de gens sont en train de dire ça ils disent c'est faux c'est faux Macron ne perd pas cette position ne perd pas la face tout ce qui est en train de se passer c'est Macron qui est derrière ça c'est-à-dire les positions qui sont données actuellement selon moi c'est Macron et la France qui est derrière tout ce qui est en train de se passer tout ce qui est en train de se produire vous voyez par exemple avant la guerre en Ukraine Macron allait à plus de trois reprises en Russie voir le Président Poutine Vladimir Poutine et pendant la discussion avec M. Emmanuel Macron entre M. Emmanuel Macron et le Président Poutine il s'est entendu de protéger les intérêts français qui se trouvent en Russie et M. Poutine a reproché a fait des reproches à Stakosy de détenir encore des positions coloniales en Afrique de détenir par exemple des colonies encore en Afrique et de soumettre par exemple les peuples d'Afrique et tout ce que Stakosy a trouvé de faire tout ce que la France a trouvé de faire c'est de donner quelques positions de donner quelques positions à la Russie pour qu'elle puisse aussi avoir sa part de colonie sa part de gâteau dans le fond selon moi c'est simple c'est-à-dire les gens applaudissent pour la Russie mais moi je ne crois pas que ce soit que ces gens-là soient la bienvenue chez nous en Afrique je ne pense pas dites-moi un peu si vous connaissez une seule entreprise russe en dehors de l'entreprise de Geyvatner je ne sais pas si vous connaissez une entreprise russe qui est chez nous ici ou qui est quelque part en Afrique si vous connaissez pardon aidez-moi dites dans les commentaires si vous connaissez une seule entreprise russe c'est vrai les français nous espacent c'est vrai les français mais derrière ça sachez que ce sont tous les français qui sont derrière sont tous les français qui ont le prénom local de la centrafique avec eux le président actuel à cauche toi dira les qui donne la position à la Russie c'est la France qui donne la position à la Russie c'est la France qui refuse la France arme les rebelles la France déstabilise constamment la centrafique et c'est la France qui donne l'ouverture qui donne la possibilité parce que lorsque par exemple la France veut donner des armes qui ont été saisies à la centrafique Poutine propose un veto que des armes il y a une convention de l'ONU qui dit que quand par exemple des armes ont été saisies quelque part ces armes doivent être détruites on ne doit pas les donner et c'est à ce moment là que par exemple Adhira va aller revoir par exemple Poutine et Poutine va lui donner 1500 kalachnikov et va lui donner entre temps aussi des instructeurs pour par exemple la manipulation de ces armes là et c'est là le début du contrat de Wagner c'est comme ça que Wagner entre à la centrafrique et que ça soit au Mali c'est la France qui donne la position à la Russie ce n'est pas la Russie qui est trop forte ou bien par exemple tout ça c'est la France qui donne la position et je dis bien c'est la France qui donne la position et c'est de chercher de aller voir que ce que le centre ne vous dit est vrai donc selon moi les chefs d'état africains doivent se battre pour développer le pays mais personnellement je ne voudrais pas nous on a pris à travailler nous on a pris à se battre et je crois que lui il n'a rien à perdre c'est un exemple pour l'accueil il peut les affronter mais dans le fond personne, aucun chef d'état africain ne peut parler fort à la France aucun j'ai envie de dire le Cameroun n'est pas la chance de garder de haut mais personne ne peut parler fort à la France personne ne peut parler fort au pays occidentaux c'est-à-dire ceux qui décident de la vision et de l'orientation du monde mais on peut être assisté, on peut être risé c'est-à-dire on peut réussir à développer notre pays sans toutefois les offensés, sans toutefois vouloir monter parce que ces pays là comme le Niger, le Mali et tout ça ils ont besoin de se développer les États-Unis ne voudraient jamais que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne ou la Russie ne pourront jamais accepter que ce pays soit stable parce que l'idée c'est quoi ? c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se développer c'est ça l'idée de fond aucun pays en guerre ne peut se développer aucun et il a des salutations c'est-à-dire le fait par exemple pour ces gens là regardez le Congo démocratique la guerre fait en sorte que constamment les Chinois même en fait je ne voudrais plus parler de ça on va arrêter comme ça on va parler de ça dans une autre vidéo on se voit prochainement